Le Moyen-Orient Le Moyen-Orient constitue la principale région d'action de l'Oeuvre d'Orient. C'est pour les églises du Moyen-Orient que l'Oeuvre d'Orient a été créée. Le Moyen-Orient traverse évidemment aujourd'hui une crise considérable, dont chacun a pu entendre parler à travers les médias en France. On peut résumer cette crise du Moyen-Orient à deux facteurs. Tout d'abord, un facteur religieux. Tout le monde sait que ces pays sont majoritairement habités par des musulmans et que le monde musulman traverse en quelque sorte une crise grave. C'est d'abord une crise d'adaptation à la modernité. En effet, ce n'est jamais facile pour la religion, ce n'a pas été facile pour la religion catholique, de se trouver confronté à la modernité rationaliste et scientifique. L'islam affronte donc cette réalité culturelle, la science risquant de mettre en cause un certain nombre d'affirmations concernant la foi musulmane, concernant le Coran par exemple, et l'origine du Coran. Devant cette menace de la modernité, c'est exactement ce qui est considéré comme une menace, il y a bien trois attitudes. l'une de rejets violents de la modernité, c'est ce que l'on voit à travers des groupes qui choisissent la voie de la violence, une partie du monde musulman qui est dans une sorte de perplexité, de recherche, d'attente, d'approfondissement, de désir de dialogue, et une partie du monde musulman qui est dans le désarroi et qui peut être gagnée par le matérialisme de nos sociétés. Ce monde musulman est en outre traversé, comme nous le savons, par un conflit entre une tradition sunnite et une tradition chiite. Il n'y a sans doute pas eu les moyens pris pour permettre à cette tension d'être exprimée, d'être dépassée. Et elle n'a pas pu éviter d'être récupérée par des visées politiques. Il y a donc une instrumentalisation de la religion par le politique, ce qui est d'autant plus facile que la distinction entre le politique et le religieux est plus difficile dans l'islam que cela n'est dans le christianisme. Le christianisme lui-même, ils ont eu du mal à faire cette distinction entre le religieux et le politique. Le deuxième problème qui traverse le Moyen-Orient, c'est la difficulté économique. La crise économique mondiale que nous connaissons en France et dans les pays de l'Europe ou de l'Amérique a touché aussi ces sociétés. Les classes moyennes, qui supportaient parfois des régimes autoritaires, mais dans l'espoir d'un développement économique, se sont trouvées stoppées dans cette espérance et par conséquent n'ont pas supporté l'autoritarisme du gouvernement. Les expressions de rue, à commencer par la Tunisie, où un jeune marchand s'est immolé par le feu parce qu'il n'aurait plus à se nourrir avec son activité commerciale, les questions économiques ont déclenché ces opérations de rue et le développement économique de ces pays est extrêmement difficile. On voit bien que le tourisme, qui représentait une source de financement, s'est arrêté, bien sûr, et que les ressources sont extrêmement mal réparties. On a donc une population qui parfois est extrêmement riche et qui cause doit une population qui est dans la misère. Voilà deux problèmes économiques et religieux qui sont compliqués par des donnes politiques, des politiques mondiales. Bien sûr, les tensions internationales s'exercent dans cette région, qui est à la fois au croisement de trois continents, le monde mithéronéen et l'Europe, l'Afrique, l'Asie, et qui est en même temps une ressource énergétique importante pour la planète, qui subit la tension entre le monde palestinien et le monde israélien. Nous voyons donc que les puissances internationales, parfois, ont attisé les conflits. Mais les puissances internationales ne suffiraient pas par elles-mêmes à susciter ce conflit s'il y avait aussi des tensions internes. Il ne faut donc négliger aucun des aspects de ces problèmes, le problème religieux, le problème économique, le problème politique local et le problème politique international. C'est dans ce contexte que les chrétiens courageusement essaient d'accomplir leur mission de service et que l'œuvre d'Orient est à leur côté. de l'Orient est à leur côté.